Musique Coucou mes chéris, allô c'est Barbie chez Tiffel Appareil On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1387ème review de merde Avec un jeu qui n'est-il peau merdique du toutou puisqu'il s'agit de ce qui est écrit à l'écran Alors, donc oui, étonnamment, attention, option, étonnamment, c'est un jeu qui est super connu C'est un classique du rock de la PS1 Et par contre, j'y avais jamais vraiment joué ou alors j'ai vu quelques images J'ai tous les crashs dans ma co-collection Non, alors On est en mono ou on est en stéréo ? Voilà, on est en stéréo Bon, il n'y a pas les options de la manette, c'est pas grave Donc j'ai la notice et tout, je pourrais regarder Donc attention, 3D start J'avais joué à un crash bandicoot sur PS2 ou sur Gamecube Mais c'était il y a 10-15 ans, donc j'avais joué peut-être quelques jours et puis après ça m'avait gavé Merde, j'ai zappé la cinématique Donc là, en fait le jeu il va me faire Oui, j'ai regardé un peu les images du remake sur PS4 J'ai trouvé ça horrible parce que justement On a l'impression de jouer à une animation flash Alors que là, je sens les pixels Putain, allez, dazzle ! Dazzle ! Dazzle ! Dazzle ! Oui, donc je reviens J'ai trouvé ça pas beau du tout Le remake, c'était trop beau en fait Moi j'aime bien les gros pixels comme ça Et du coup, je trouve que ce jeu a plus de gueule et de caractère dans sa version normale Ça ne servait à rien de le remasteriser Parce que, je sais pas, je trouve que là ça a du style Peut-être qu'il faut juste sauter Alors ça me fait penser cette vue-là A Hugo Delire Quand c'était Karen Cheryl je crois C'est elle, la blondasse Quand on jouait au jeu au téléphone La musique est rigolote Elle a un côté rase-moquette Attendez, je vais augmenter le son de ma télé tant qu'à faire Parce que l'autre télé que j'avais La musique coupait au bout d'un moment Alors que là non, elle est pas neuve Mais bon Alors le but du jeu, c'est un jeu de plateforme 3D, j'imagine Alors je peux pas vous dire pourquoi ce jeu finalement J'en avais jamais entendu parler à l'époque du rock'n'roll Quand moi j'ai arrêté les jeux vidéo, c'était dans les années 97-96 Du coup toute la génération, les jeux PS1 et tout Est-ce qu'il y a des trucs secrets ? J'ai jamais vu de let's play de ce jeu Je n'avais pas préparé les missions Les gens qui préparent Ils n'ont que ça à faire Ils jouent comme ça Oui donc du coup je peux pas vous dire J'essaye de voir maintenant Qu'est-ce qui a fait que ce jeu a été autant censé et tout Je sais pas trop Parce que j'arrive même pas à regarder dans ma jaquette Mais je sais même pas par rapport à Super Mario 64 97, je sais même pas à Super Mario 64 quand il est sorti En tout cas là comme ça d'emblée C'est sympa, il y a un bonhomme rigolo machin Mais ça reste là, regardez C'est un peu la caméra elle est Je ne vais pas expliquer, c'est pas caméra libre Donc c'est moins bluffant Je sais pas quand même Super Mario 64 Dont je ne parle jamais Il faudrait que je teste après avec Comment ça s'appelle ? Spiral Dragon Ça aussi j'ai lésé les trois Mais j'ai jamais encore joué Je préférais attendre de vous reviewer Plein de jeux de merde inconnus au bataillon Attention, Dazzle Ah c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un écran noir Bon il y a ça, il y a un checkpoint Point point Special dédicace à Steve McQueen 1 D'accord Donc le jeu, bah écoutez J'arrive pas trop à savoir pourquoi ça a autant Pourquoi c'est culte ou quoi ? Non les musiques sont sympas là C'est Marimba là je crois Glowkospell peut-être Glowkospellent pardon, excusez-moi Mais c'est plutôt Marimba grave J'avais utilisé justement ces sons Pour mon OST de Crocodou in Crocodoum Alors j'essaie de voir Est-ce que les pommes c'est un peu comme les rings Dans Sonic Je vais faire peut-être le chemin facile Je sais pas combien de fois on peut se faire toucher Je sais pas quoi vous dire Bon le jeu il est Peut-être qu'il changeait justement cette vue de derrière Start On va appuyer sur Select Ah on va appuyer sur Select J'espère que ça m'éjecte pas du jeu On avait la map en direct Loading super Ah non ça me sort du jeu D'accord Ça me relance le jeu Super là Je pensais que c'était juste On a affiché une map quoi J'en sais rien Oh putain que c'est pénible Bon Ouais donc je sais toujours pas pourquoi le jeu a autant plu Parce que je sais pas si en termes Cette vue là est-ce que ça fait en sorte que le jeu est Je sais pas comment dire ça Au niveau du Pas du skill mais Super 64 c'est quand même Il y a des énigmes Et puis c'est assez bien fait quoi C'est assez costaud techniquement Sûrement Machin là Mon gourou vous dira que c'est Comment ça s'appelle Je sais même le nom du jeu là Pas Donkey Kong l'autre là Boogie Woogie Je sais pas quoi là Boogie Woogie Le bon tuyau Bonjour Kazooine Voilà Qui était mieux Mais en tout cas pour l'époque Quand il y a eu Super 64 C'était assez costaud Au niveau de ce qu'on a à faire On peut s'amuser bien A faire des trucs de skill là Vu que la caméra est bloquée Bon C'est pas non plus sensationnel Ce qu'on peut faire Dans le terrain C'est ça que je vais expliquer En tout cas le jeu est bien maniable Il n'y a pas de sous-sail Mais bon Ah non elle est dazzle Il faut le toucher au millimètre Au millimètre il faut tourner le truc sur lui même D'accord il fallait toutes les boxes Bon on avance un peu dans le jeu Je sais pas Peut-être que c'est juste le personnage Je sais pas Une nouvelle licence Ou alors c'est Naughty Dog Il fallait le citer Parce que les gens Qui n'auraient pas encore compris Que c'était Naughty Dog Ça c'est le masque D'Apouta Clic Ouf j'ai failli tomber Donc est-ce qu'il faut juste Récupérer les pommes potes Pinatage Enfin quoi Et pousse toi Mais je comprends même pas Si on peut les taper S'il faut leur sauter dessus Ou Ou si en fait C'est juste Le rouler Est-ce qu'on a deux attaques possibles Je suis pas trop fan De cette vue là En arrière Putain j'arrive pas à parler Je suis pas trop fan De cette vue là Parce que je trouve Que ça limite un peu Checkpoint Je suis Darkwood Duck Excusez-moi Je vais éternuer Donc éloigner Les écouteurs De l'écran Ouais je trouve que c'est Alors peut-être Qu'il y aurait une vue De côté Après j'ai cru voir Dans la démo Quand ça lance le jeu Les putois Pardon Je suis un peu enrhumé Ah bah là S'il faut taper Ouais mais comment on fait Pour choisir Ah non c'était une vie C'était la blague C'était la blague Et donc ça annule Tout ce qu'on a récupéré Ah peut-être que Est-ce qu'on peut aller À droite Non je pensais Qu'il y a peut-être Un truc qui a été caché Le problème des micros aussi Allez pousse-toi Le micro est placé différemment Ce qui fait que des fois J'oublie et je me mets loin Donc il y aura des problèmes De hauteur de niveau Mais là tu fais comment Avec quel bouton D'accord Juste un coup Et on doit recommencer Je connais pas encore Le Ah bah c'est les 100 Ça y est Je comprends pas Il faut en récupérer 100 Ou pas Dans chaque niveau C'est ça que je comprends pas Parce qu'autrefois Ils m'ont dit Une liste 16 Mais 16 pommes potes Parce que là Si j'ai déjà les 100 Ça sert à rien Bon on va finir le niveau En tout cas C'est pas Bon Oui je me disais Il y a peut-être Les vues de 2D Mais je sais pas Pourquoi finalement Il est autant Plébiscité ce jeu Bon après ce qui est Ah voilà Ce qui est super sympa C'est que c'est le jeu Il vaut super cher Il est coté Donc si vous le trouvez Pas cher Alors ça serait que Les bonus Qui seraient en 2D Quand vous le trouvez Pas cher en vide grenier C'est un bon investissement Et c'est le truc Qui est sympa C'est ça le bonus Et on peut pas Revenir en arrière Je comprends pas L'intérêt de me faire Faire ça Ça casse le rythme Et c'est vrai Que c'était compliqué Continue Alors ça sera Sur plusieurs étapes C'est exprès A chaque fois On a un fragment Du mode bonus Une fois D'accord Heureusement qu'il y a eu Le check Putain mais je comprends pas Il faut les taper Ou il faut les éviter Oh putain Piranha C'est un peu bizarre La hitbox Ou la weapon box Je sais pas comment expliquer Le truc d'attaque Pousse toi C'est juste un timing Il faut sauter maintenant Voilà C'était pas compliqué Par contre c'est elle Je sais pas quand elle m'attaque Putain j'ai tourné Ah j'aime pas du tout Bon bah j'ai bien fait De pas y jouer Pendant 20 ans Parce que finalement Ça me Voilà toujours pas Je comprends pas Je suis pas fan quoi Donc c'est même pas Non non je comprends pas Je suis vraiment con Je comprends pas du tout Comment on évite cette pute Là je l'évitais Je sais pas pourquoi Ça a marché Donc c'est Je comprends pas L'histoire de la hitbox Ça y est Putain Gâche le plaisir Je comprends pas le truc Et c'est pas sensationnel Quoi je veux dire Ça fait bien de dire Ouais crache vandicoot Mais moi je suis pas Je suis pas bluffé Et là je préfère encore Croc Zogobo Machin là A la rigueur Il faut comparer Moi ça m'arrange Que ce soit Côté Mais bon Je joue comme un pied Et j'en dis rien à foutre Donc en commentaire S'il y a un mec Qui a accès à faire Me dit Ah tiens tu joues mal Ce jeu C'est toute mon enfance Bah t'as mieux pour toi Moi mon enfance C'est autre chose Je vais pas te faire chier avec Et te Te forcer à te dire Ce que moi j'aime C'est le mieux Ce jeu c'est toute ma maison de retraite aussi Ce jeu c'est toute ma gastro Je sais rien On peut y passer la journée Là il fallait sauter Voilà Boum On a le droit d'avoir une jeunesse de merde On a le droit d'avoir une jeunesse Avec des gouttes chiottes Comme les miens Ah voilà J'ai pas quoi Ok Bon là déjà je préfère cette vue là Mais bon c'est vrai que c'est pas Allez dépêche toi Je trouve que la La chute là Quand il saute C'est pas Bon j'irai Putain t'arrives Allez C'est pas très pratique là Quand on atterrit Des fois Des fois on Des fois Au dernier moment Il évite le truc Putain Ça veut Non non Je suis vraiment pas fan Du gameplay De ce jeu C'est au petit bonheur La chance Un coup Il faut appuyer à fond Sur la flèche Eh bah putain Des fois Faut appuyer à fond Sur la flèche Pour qu'il aille bien De l'autre côté Des fois Faut appuyer à peine C'est pas pratique du tout Ah merde J'aurais dû sauter Ah bah voilà Je sais pas comment je vais faire Bon bah là On a la réponse Ça aussi Ronde de dé Non en fait C'est plutôt Le gameplay hasardeux Un peu Alors c'est peut-être Le côté Cartoon Cartoonesque Qui a plu Mais Moi je Attends Moi je suis pas Trop Alors peut-être Qu'il y avait pas D'autres jeux Mais bon Quand on avait Kindle D'accord Donc Donkey Kong Country Sur Super NES Et qu'on voyait ça Je vois pas Comment on pouvait être bluffé Parce que là Graphiquement C'est pas Qu'on appelle ça C'est beaucoup plus pixelisé Que Donkey Kong Country Je sais pas Si vous avez une image Vous vous souvenez Donkey Kong Country Putain C'était beaucoup plus beau On met la cartouche Pas la cartouche Le résultat à l'écran C'est pas de la 3D Mais putain C'est super beau Même encore maintenant On y joue On se dit Mais putain La classe A l'époque Ce que ça devait être Mais ça C'est assez granuleux Pixelisé Bon Donc pour ça Je comprends pas Et non plus au niveau De ce qu'on a à faire Il n'y a pas beaucoup D'imagination Pour le moment Dans les énigmes C'est pas non plus La panacée Quoi Il y a beaucoup Ouah oui ça glisse C'est fait exprès Bon là peut-être Pourquoi pas Mais je trouve Beaucoup plus bluffant Donkey Kong Country Alors en termes De plateforme de dé Allez beau bonus Oh Booba putain voilà voilà c'est non 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 6% je n'ai pas la carte mémoire parce que je m'en fous complètement dit ça entre nous j'y joue là pour vous montrer et puis après ce jeu c'est juste un placement financier on va pas se dire le mensonge si je dis faux mais j'ai aucun souci c'est beaucoup d'hypocrisie dans le milieu mais parce que ceux qui ont les jeux sous blister ils veulent nous ils veulent nous faire croire que c'est les dessins et pourquoi il veut nous faire croire les gens qui ont les jeux sous blister que c'est pas pour faire une marge plus tard c'est juste parce qu'ils aiment le bel objet aussi dans ce cas donc aller dans les magasins ils verront des jeux sous blister donc c'est vraiment une hypocrisie prendre les gens pour des cons moi il est pas sous blister mais c'est un c'est comment ça s'appelle oui c'est un placement je veux dire j'ai un jeu je l'ai acheté pas cher il vaut quand même il vaut 20 fois plus que ce que je l'ai acheté il ya des gens ils achètent des oeuvres d'art c'est la même chose parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les oeuvres d'art donc il y en a c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup d'argent dans des tableaux inutiles ou dans des trucs là l'art contemporain pour qu'on se dit mais il faut les gens se demandent mais pourquoi les gens acheter ça aussi cher c'est justement parce que c'est un placement les gens ils ont beaucoup d'argent indiana jones ils ont beaucoup d'argent et quand on a mis l'argent dans tous les oula dans tous les trucs c'est à dire tous les l les livrets à des pel les lettres les codes et vie tous ces trucs là les assurances vie et mer j'étais presque il ya juste un placement à faire c'est dans une oeuvre d'art donc si vous achetez une oeuvre d'art je sais pas une exemple je sais pas moi des tampons hygiéniques qui ont été exposés au louvre ça vaut 200 mille euros je sais pas ça voudra toujours plus que 200 mille euros donc ça permet de pas payer d'impôts sur 200 mille euros vous avez compris beauté du geste donc ça c'est bien vu par la société c'est même encouragé parce que ça aide les petits artisans la pute qui a fait ses tampons hygiéniques c'était l'idée du siècle parce que ça a déjà été fait il ya dans les années 50 et ben elle il faut vraiment la soutenir parce que la pauvre elle travaille dur toute sa vie et c'est une bosseuse donc il faut la soutenir pardon et du coup voilà quoi il faut soutenir ces gens allez saute couillon en courge ou au purée c'est bon ou là j'ai sauté au pif on n'a pas le temps de voir arriver hop là il faut éviter oui bon ça ça va c'est rigolo mais c'est même si c'est un truc qu'on a au purée au purée bon ça va ça alterne un peu le bon je suis toujours pas fan de ce jeu j'y joue comme ça mais je me verrais pas faire annoncer les box qu'il faut taper c'est pas récupérer les pommes c'est juste d'être sur tous les d'où peut-être le mot crash il faut tout crasher je sais pas combien fait allo ah salut plutonium oui oui ben écoute d'accord bonjour à tous bonjour à vous monsieur barbichetif allez faire un tour dans les îles avec rage monte goutte le bon d'écoute hyperactif traversez des gouffres en flammes et naviguez sur le fleuve et battez-vous un cheval sur le petit cochon sauvage contre toutes sortes de bestioles et de bars suppléabilitants des antipodes je pense que tu voulais dire les marsupiaux mais je sais que c'est l'émotion merci d'être passé est ce qu'on peut aller en arrière oui on va voir où est ce que si on pouvait aller de plouf ah non on peut pas revenir en arrière donc c'est ça je pensais que le sens ben voilà on a cassé ça c'est comme d'entrée à fusion des fois il y avait des trucs qui étaient placés juste avant il fallait reculer alors je sais pas toujours pas à quoi servent les pop hommes ah non il fallait attendre qu'elle arrive bon ça va c'est assez varié mais bon c'est pas je suis pas ce jeu c'est pas un coup de coeur je vais pas vous dire que j'adore ce jeu pouf je sais pas j'ai pas de coup de coeur particulier sur ce jeu je l'ai pas eu à l'époque et là de l'heure de le faire et merde de le faire là game over de le faire là ça me fait pas ça m'en touche une sans faire bouger l'autre je sais pas quoi là c'est pas mon kiff quoi là je fais parce que je suis un professionnel et qu'il faut faire des vidéos mais que je suis grâce grassement payé pour le faire j'ai le fusil sur la tempe non mais j'ai le jeu donc autant y jouer les gens n'ont pas compris on a un jeu qu'on trouve pas cher à l'époque en big brownie on se dit tiens pourquoi pas voilà je le paise quoi sens littéral du terme je teste les jeux que j'ai dans ma collection de merde il n'y a pas plus vous voyez pas malice là j'ai pas me forcer à vous dire que c'est génial quand j'ai des coups de coeur sur des jeux à la con voilà lui c'est pas un jeu à la con c'est juste qu'il me peut-être surcoté chez pas moi je préfère superman 64 mais on a le droit d'aimer ce jeu en tout cas j'ai pas à vous dire que le jeu me plaît il ne déplaît pas c'est déjà pas mal mais après c'est un parti pris intéressant justement c'est peut-être ça le le truc et merde je vais aller trop vite oui alors du coup il n'y a pas marqué combien de niveaux dans ce dans ce jeu donc il a été en platinum ce jeu ah c'est un jeu qui est quand même on voit que le jeu est coté parce que que ce soit en platinum en version normale il vaut cher il ya des jeux quand c'est platinum ça vaut plus rien là je parle vraiment au passionné oui je reviens à ce que je disais ce qui est ce qui collectionne comme par hasard les jeux côté eux c'est vraiment c'est pas la pas du gain quoi ça vient vraiment du fond du coeur pareil ceux qui ont les jeux sous blister c'est pas pour des raisons pécuniaires qui font ça c'est pas un placement c'est vraiment parce que c'est les passionnés alors là on va sauter c'est la même chose que les non mais il est sympa en fait il ya quand même du challenge parce que je pensais que comme c'était plus caméra machin il n'y aurait pas trop de difficultés mais en fait ça va c'est ça va quoi c'est pas un mauvais son j'avais jamais dit que c'était un mauvais jeu mais j'ai sauté au pif et non au checkpoint ça va alors je peux plus s'il y avait des vies illimité au purée elle est beau bonus non ça va c'est un bon jeu mais je suis pas je suis pas je suis pas le public waouh joli upstream stream ça veut dire le courant et donc upstream ça veut dire qu'il faut remonter le courant à une bonne traduction je suis assez fier donc la bleue elle ouvre la bouche que de temps en il a l'autre la verte elle laissait tout le temps là était tout le temps la gueule ouverte 97 ça va pour 97 ok on voit qu'il ya plusieurs îles je pense qu'il ya pas mal de stage seul ça doit être un jour il y en a quoi que vous voyez que c'est quand même c'est des stages petits c'est des pas non plus pas comparable quoi c'est pas un stage à supérieur 64 c'est tout petit faut taper ou je sais pas ce qu'il faut faire ou ouais je sais pas où il faut taper n'y a pas de l'indication en même temps c'est si c'est un boss on va terminer latin général voie c'est ça qu'il faut faire il faut taper sur sam sur sa mâle je comprends pas ah non il faut pas se faire toucher je comprends bas je vous dis j'ai jamais vu cette phase de jeu bon on va jusqu'au game over non ben voilà parfait on va aller jusqu'au game over écoutez ces jeux y'a pas trop d'indication ça me fatigue un petit peu par contre je vois que mon image sur la télé est mal centré par rapport à ce que je vois à l'écran sur l'écran titre bizarre quand il ya un zoom il ya marqué zoom automatique ou zoom c'est quatre tiers mais quatre tiers ça fait là maintenant j'ai les jeux normaux mais c'est parfait sur ces bonnes paroles et sur cette superbe ambiance je vous dis ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces